Facebook va désormais s'appeler Meta. Voici ce qui a été annoncé hier soir par Mark Zuckerberg, le grand patron de la société californienne, lors d'une conférence qui s'est tenue en ligne. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les principales annonces effectuées hier soir. Je t'invite également à rester jusqu'au bout de la vidéo puisque je te mettrai une séquence de deux minutes où très concrètement, Mark Zuckerberg nous a fait la démonstration de cet univers qu'il imagine pour demain. Avant d'aller plus loin, tu le sais, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, à liker cette vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement de cette chaîne qui parle de blockchain et de crypto-monnaie. Et si tu es intéressé réellement par le contenu que je te propose, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et en plus, tu peux activer les notifications, ce qui te permettra d'être automatiquement prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo. Pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, on va tout d'abord expliquer ce que Meta veut dire. Meta est la signification de Metaverse. J'en ai parlé lors d'une dernière vidéo où je faisais un sujet sur les NFT et j'ai pris le temps de t'expliquer justement ce qu'étaient les Metaverse. Alors les Metaverse, c'est un environnement nouveau à base de réalité augmentée, réalité virtuelle. Et le meilleur exemple pour l'illustrer, c'est de regarder le film de Steven Spielberg que l'on appelle Ready Player One. Je te mets ici la fiche du film et je te mets également en description le lien vers la vidéo ou du moins la bande-annonce de ce film sur YouTube. Je t'invite vraiment à le regarder, c'est ce qu'il y a de mieux pour comprendre ce qu'est l'univers des Metaverse. Alors dans l'annonce qui a été faite hier soir, Meta est l'appellation, je le disais, de Facebook, mais du groupe Facebook. A priori pour le moment, il ne s'agit pas de renommer l'application des réseaux sociaux, celles que nous utilisons tous au quotidien, l'application Facebook, mais simplement de renommer le nom du groupe Facebook qui va donc désormais s'appeler le groupe Meta, qui est notamment celui qui gère l'application Facebook, mais aussi WhatsApp, Messenger, Instagram et d'autres encore. Voilà pour le moment l'appellation de Meta et ce qu'elle concerne. Par rapport justement à l'utilisation des Metaverse, il faut revenir justement sur l'environnement technique et le matériel utilisé. Hier soir, il a été fait rappel du casque de réalité augmentée utilisé, à savoir Oculus, le casque Oculus Quest 2. Je te mets là une photo de l'équipement et tu vas voir que c'est un casque qui est adossé à deux petites manettes qui permettront d'interagir dans ce monde virtuel qui est celui de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors justement, le Metaverse, c'est ça. C'est une passerelle, un tremplin entre le monde réel et ce monde virtuel en chaussant ses équipements. C'est quelque chose qui est nouveau, mais que certains connaissent également puisqu'il y a déjà une vingtaine d'années de cela. Le projet Second Life avait fait son apparition et on avait tous les uns les autres la possibilité de se créer un avatar et de se retrouver dans cet environnement digital. C'est quelque chose qui a marché et qui est apparu avec l'arrivée d'Internet. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une nouvelle ère pour ce sujet des Metaverse dont veut s'emparer le groupe Facebook. Alors les usages, on va en parler rapidement dans ce qui a été présenté hier soir. Bien évidemment, celui des réunions à distance entre avatars. La situation actuelle que nous connaissons, la pandémie mondiale, nous a amenés tous à revoir nos façons de nous réunir. On était confinés, mais on a dû chacun, les uns les autres, poursuivre dans une vie sociale, dans une vie professionnelle. Et les réunions à distance ont vraiment, littéralement, explosé. Plein de plateformes en ont tiré leurs épingles, mais les solutions de visioconférence ont également extrêmement été utilisées et populaires. Eh bien, il s'agira demain, par le biais des Metaverse, justement de poursuivre ces réunions à distance dans ces réunions entre avatars. Il sera également possible demain de rejoindre un ami, quelqu'un, dans cet univers pour regarder ensemble des vidéos ou bien à jouer à des parties dans ces environnements digitaux. Si vous voulez, par exemple, faire une simple partie d'échec avec un membre de votre famille ou un ami ou un inconnu, eh bien, vous pourrez le faire sur ce monde des Metaverse. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Il va y avoir également une vingtaine d'applications qui vont être lancées, adossées donc au Metaverse et bien évidemment, une transcription des applications Instagram, WhatsApp, Messenger dans ce nouveau monde. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais il y aura clairement une vraie évolution des applications des réseaux sociaux telles que vous les connaissez aujourd'hui vers cet univers en réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors, au niveau également de l'investissement, c'est quelque chose qui est colossal. Facebook, disons plutôt maintenant le groupe Meta, souhaite investir une dizaine de milliards de dollars. Et on l'a vu également il y a une quinzaine de jours, l'annonce en avait été faite dans les médias, il va y avoir la création de plus de 10 000 postes en Europe justement pour soutenir ce projet des Metaverse. C'est colossal et le groupe Meta se donne environ cinq ans pour vraiment voir l'adoption et la mise en place donc de ce nouvel univers des Metaverse. La blockchain, bien évidemment, sera le support de cette technologie. On aura également les NFT qui seront exploités sur cette nouvelle vie digitale où on aura la possibilité d'acheter des avatars, d'acheter des équipements à des prix qui seront fixés par le marché. Et ces NFT, donc j'en ai parlé dans la vidéo, je vous invite vraiment à la regarder, ça fait le lien avec ce que nous expliquons aujourd'hui. Et alors, autre chose qui est importante, c'est l'exploitation des marketplaces pour justement aller vers de nouveaux échanges électroniques, de nouveaux échanges digitaux. Aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, que vous achetez des biens de la vie réelle, des biens physiques, vous passez par ce qu'on appelle le marketplace de Facebook. Eh bien demain, il va y avoir l'équivalent dans cet univers des Metaverse et au lieu d'acheter des biens physiques, vous achèterez des biens digitaux, une œuvre digitale. Et là, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les NFT où vous comprendrez vraiment ce que sont ces œuvres digitales. Eh bien, vous pourrez le faire dans une marketplace qui sera intégrée à cet univers des Metaverse. Alors, pour effectuer ces transactions également, on va utiliser des crypto-monnaies. Il va y avoir des transactions qui vont être numériques, qui vont être électroniques. Et il y a bien évidemment là tout un intérêt à exploiter les crypto-monnaies. Alors, vous le savez ou pas, mais depuis de nombreuses années, Facebook cherche à développer sa monnaie numérique. Elle avait été baptisée à l'époque le Libra et elle a été plus récemment rebaptisée le Diem. En tout cas, c'est un vrai sujet pour Facebook que d'avoir sa propre monnaie électronique. Eh bien là, elle pourra être exploitée et ce sera cette monnaie d'échange qui permettra donc d'utiliser la marketplace. Facebook, Meta, a annoncé hier soir vouloir utiliser le portefeuille électronique Novi. Novi donc, dans lequel on va pouvoir y intégrer différentes crypto-monnaies, dont celle dont je vous parlais il y a quelques secondes, mais surtout, un stablecoin que favorisera le portefeuille électronique Novi, le stablecoin que l'on appelle l'USDP. C'est un PAX indexé sur le dollar. Voilà, encore une fois, l'utilisation des stablecoins demain dans l'univers des métaverses. Pour conclure cette vidéo, je suis obligé également de vous parler d'autres projets qui existent, qui sont en concurrence, entre guillemets, avec ce que propose Facebook. Ce sont des projets, je vais en citer deux aujourd'hui, j'en ai également parlé lors de ma vidéo sur la NFT, Decentraland et OVR. Ce sont des plateformes, des projets qui sont sur la blockchain avec des tokens. Donc Decentraland, c'est le token MANA et OVR, c'est le token OVR. Ce sont d'ailleurs des tokens qui ces dernières 24 heures ont explosé. Si vous regardez le cours du token MANA depuis l'annonce hier soir de ces nouveaux projets de Facebook, le token MANA a réellement explosé. Eh bien, ce sont des plateformes qui existent et qui là aussi vont demain être appelées à se faire de plus en plus connaître. Sur Decentraland, des sur OVR, vous pouvez acheter des parcelles virtuelles, y construire un environnement 3D et des buildings en 3D et faire en sorte que des gens viennent s'y rencontrer, viennent faire des expositions virtuelles, etc. Etc. Un autre projet de métaverse qui, en tout cas, à la base, n'est pas forcément fait dans cette idée, c'est le jeu Fortnite. Eh bien, le jeu Fortnite, vous le savez, il y a des avatars, des personnages, c'est du gaming, où les gens se retrouvent pour effectuer des combats. Eh bien, aujourd'hui, dans les statistiques d'utilisation de Fortnite, on s'aperçoit que les joueurs passent énormément de temps à la constitution de leur avatar plus que réellement à passer du temps à jouer et à combattre. Preuve vraiment que l'apparence digitale dans le monde des métaverses a un véritable intérêt pour les joueurs. Donc, Fortnite est là aussi une sorte de concurrent à méta, mais dans son style bien à lui. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous laisse sur cette vidéo dont je vous ai parlé, celle de Mark Zuckerberg qui va vous montrer un petit peu comment il imagine cet univers. Bonne vidéo et à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Oh, hey Mark. Hey, what's going on ? Hi Mark. What's up Mark ? Whoa, we're floating in space ? Who made this place ? It's awesome. Right ? It's from a crater. I met in L.A. This place is amazing. Boz, is that you ? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi ? Let's call her. Naomi ! Hey, should we deal you in ? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art ? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Thank you. That is something. That's awesome. Wow. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're going to love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly ? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I've got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse.